Les rencontres dans Séduis-moi si tu peux, ça se passe en trois étapes et c'est un peu comme dans la vie. Des hommes se présentent devant des femmes célibataires. Je viens de Paris et je suis là pour vous séduire. Il y a tout d'abord la première impression. Je trouve qu'il a un petit air de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il y a un petit truc. Ça, ça me plaît très bien. Il fait un peu écorché, un peu bas de boge. Si le courant ne passe pas, elle buzz. Premier verdict. Moi, je vais donner quelqu'un qui soit un peu plus voyou. En revanche, si le courant passe, elle reste allumée. Il y a le courant, l'électricité, les fils, le compteur, il y a tout qui passe là. Ils vont ensuite faire plus ample connaissance grâce à un portrait. J'ai 27 ans et je suis Stuart. Je suis le meilleur coup de toute la France. Il fait un peu crâneur. Je vais attendre le mariage pour faire l'amour avec elle. Il est très romantique, j'adore ça. Et pour les filles encore allumées, le garçon passe à la troisième étape et sort alors sa pote secrète. Maintenant, c'est son atout séduction. Alors combien de filles garderont leur pupitre allumée pour un rendez-vous ? Combien auront buzzé dès le premier coup d'œil ? Elles sont 24, elles sont intransigeantes et leur arme, c'est le buzzer. Entre rencontres, buzz, déclarations, démonstrations, surprises et aussi une nouveauté, la femme mystère. Vous avez le choix entre Déborah, Crisquet et une femme mystère. On ne la voit pas, elle est là, elle est en coulisses. Mesdames, préparez-vous à enfin connaître les petits secrets inavouables des hommes. Et messieurs, vous allez enfin comprendre ce que veulent les femmes. Verrons-nous l'amour naître sous nos yeux ? Ça va être dingue ! Séduis-moi si tu peux, saison 2. Le jeu de dating nouvelle génération est de retour, mardi 15 juillet à 17h50 sur W9.